Mesdames, Messieurs les maires, Messieurs les représentants de la métropole de Lyon, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les représentants des consulats, Messieurs les anciens combattants, Messieurs les représentants des institutions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs, Nous sommes aujourd'hui sur les lieux où, en juin 1940, des soldats ont été assassinés par l'armée allemande parce qu'ils étaient noirs. C'est ici même, en 1942, que le Tata sénégalais a été érigé sur la commune de Chasselet avant qu'il ne soit déclaré nécropole nationale en 1962. 80 ans cette année, nous commémorons le Tata pour sacrifier un devoir civique, un devoir de mémoire, mémoire des tirailleurs africains dont le sang a été versé pour la liberté. Aux heures les plus sombres de l'histoire de France, quand tout semblait perdu, des hommes, dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisi de faire, ont combattu sous l'uniforme français, sacrifiant leur vie pour la patrie, pour un monde meilleur. 80 ans cette année, nous célébrons la mémoire des victimes. A tous ces soldats morts dans un conflit qui n'était pas la leur, qui les dépassait, nous rendons aujourd'hui un hommage tragique. Leur sacrifice nous oblige. et 80 ans, nous saurons effacer la dette que les peuples de France et d'Europe ont envers eux. Le devoir de mémoire est le plus bel hommage que nous pouvons leur rendre pour que l'histoire ne les oublie pas, pour que les générations futures connaissent leur histoire. 80 ans cette année, nous célébrons pour rendre justice les théâtres africains ont payé le prix fort pour libérer la France et l'Europe. Des milieux sont tombés au front, souvent utilisés comme de la chair à canon. Ils sont morts pour libérer la France qu'ils ne connaissent même pas. La plupart, enrôlés de forces, arrachés de leur terre et à leur famille, massacrés de la façon la plus barbare par les Allemands. Il leur était plus juste que leur histoire ne soit pas passée sous silence, ne soit pas marginalisée dans les manuels scolaires, que leur rôle et leur mérite dans la défense de la libération de la France soient suffisamment mis en valeur. 80 ans cette année, nous célébrons pour donner espoir, espoir de monde juste, espoir de monde libre, espoir de monde de paix, espoir de transmettre aux générations d'aujourd'hui et de demain la responsabilité d'entretenir le souvenir de toutes ces victimes et de leurs familles, de tous les terres africains dont les vies furent brisées au nom et pour la France. 80 ans cette année, nous célébrons le courage des chasse-lois et autres villageois pour leur comportement héroïque dans les moments tragiques, pour avoir accueilli, soigné et réconforté du tirageur survivant avec courage et audace au péril de leur vie. Il nous appartient de toujours prouver par notre présence nombreuse au Tata que nous ne les oublierons jamais, que vive la paix dans la justice pour tous et le respect de chacun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501